Je dirais que déjà, de l'écouter, ça peut aider. Moi, je me souviens d'être allé en retraite dans un couvent où justement il y avait tous les offices en grégorien. Et ça m'a vraiment permis de plonger et de me laisser porter par ce champ. Donc ça, c'est une première chose. Et puis surtout, de le chanter. C'est-à-dire qu'il y a l'écoute, mais il y a aussi de la pratique, d'essayer. Il y a vraiment une élévation de l'âme. Il y a vraiment quelque chose qui s'intensifie, qui nous porte. On n'est pas tout seul. Donc on peut se planter au début. On est pris dans justement cette unité-là. Et d'essayer, je trouve qu'on s'envite. C'est dur de le dire en mots, mais en gros, essayez et vous verrez. C'est vrai que je me souviens, quand j'étais au JMJ pour la première fois, et bien en fait, du coup, l'ordinaire de mes, le credo, ça, si vous ne chantez pas latin, c'est dommage. Parce que du coup, c'est quelque chose qui rassemble de manière universelle. Et ça, c'est quand même chouette, c'est un trésor. Alors, ce n'est pas parce que c'est vieux que c'est forcément moche et que ça ne vaut pas le coup de se poser dessus. Parce qu'avant, tout ce qui était vieux, je ne regardais pas. Maintenant, il y a quand même autre chose derrière et on se laisse vraiment porter dans la prière. C'est vraiment un texte qu'on porte et ce n'est pas une mélodie qui est mise en valeur par un mot ou par une voix. C'est ce que j'ai découvert aussi avec le chant grégorien, que ce n'est pas une personne qui va être mise en avant, mais c'est vraiment un chœur qui travaille. On avance vraiment tous ensemble vers un seul but. J'ai appris qu'il fallait 20 ans pour constituer une chorale grégorienne. Mais ne vous découragez pas. Déjà, même au bout de la première journée, vous pourrez goûter tous les fruits que peut apporter le chant grégorien. C'est une belle musique qui implique vraiment tout notre corps, notre âme dans ce chant liturgique. Donc essayez, puis vous l'adopterez sûrement. Moi, je dirais que le chant grégorien, c'est le chant de l'Église. Et l'Église, c'est notre mère. Alors quand on est petit et qu'on grandit, on ne se pose pas de questions. On va sur les genoux de notre mère et puis on l'écoute chanter. Donc ce n'est pas difficile en fait. Il suffit d'être là, à l'office, aux répétitions, et puis ça vient tranquillement. Et c'est l'Église, c'est la mère qui fait tout le travail. Et nous, on est réceptifs. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Lancez-vous. Il faut essayer. C'est vrai que si on m'avait dit quand j'étais plus jeune que j'aurais appris le grégorien, j'aurais un peu dit, ouais, c'est un peu dépassé. Mais finalement, voilà, je ne regrette pas d'avoir démarré. Et puis c'est bien, je trouve que c'est bien de découvrir ce qu'est le chant grégorien. Et puis après, de se faire son idée. On ne peut pas de suite dire, ah non, ça c'est sans avoir essayé. Ça c'est nul, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, il faut rentrer dedans et voir un peu. Essayez. Et vous verrez que c'est vraiment ça, ça aide à prier. Comme j'aime dire aux gens qui viennent à Saint-Joseph, allez voir Saint-Joseph. Eh bien là, allez-y, plongez dedans et n'ayez pas peur. C'est une richesse de l'Église. Ce n'est pas du tout réservé aux moines. Et c'est tellement beau que, ben, venez, goûtez et voyez. Et vraiment, allez-y. C'est vrai que ça demande l'effort, mais il n'y a pas de bonheur sans effort. Et si on a le désir, enfin je redirais ce côté de l'incarnation de la prière, ça vaut le coup de rentrer dedans pour pouvoir réconcilier ce côté du corps dans la prière, du souffle dans la prière et du dynamisme dans la prière. Et du coup, oui, ça vaut vraiment le coup. Et ça ne sert pas que pour chanter grégorien, ça sert pour tout. Ça sert pour prier, ça sert pour chanter. Voilà. Je trouve que c'est vraiment un chant qui est unifiant parce que c'est l'Esprit Saint. qui chante et donc nous, pour chanter avec lui, il faut qu'on se rassemble. Il ne faut pas avoir peur. Et ça ne peut qu'être formateur, je pense, autant humainement que spirituellement. C'est un appel. Il faut l'écouter et il faut y aller. Le répertoire grégorien a un souffle. Je ne dis pas que le répertoire moderne n'en a pas, mais il a un souffle qui continue de porter du fruit aujourd'hui. Et comme c'est un répertoire qui se travaille vraiment, c'est un répertoire qui se découvre sans cesse. Donc, il a une beauté à sans cesse révélée. Courage, allez-y. Ce n'est vraiment pas trop difficile. On peut dire presque facile. Au début, il faut un peu travailler, mais comme partout. Mais ça, après, ça donne beaucoup, beaucoup de fruits. Et les fruits sont très belles. Merci. Merci.